Bonjour, bonsoir, quelle que soit votre position sur la petite planète bleue. Je vous retrouve dans cette nouvelle capsule pour partager avec vous une très bonne nouvelle, du moins pour les personnes qui étaient en attente depuis très longtemps, des personnes qui sont concernées par des situations de vie. Nous avons donc décidé de vous apporter un certain nombre de dispositions pratiques que nous appellerons des services spirituels pour vous aider à régler ces situations d'existence et de vie. De quoi est-ce que nous parlons concrètement sans être longs? Nous avons mis en place pour vous un service de thérapie spirituelle. Oui, vous avez bien entendu de la thérapie spirituelle. Commençons par le commencement. Beaucoup de personnes nous contactent et nous demandent de venir à leur aide, de les aider, d'intervenir dans leurs situations de mauvaise santé, situations financières, situations familiales, situations professionnelles et autres. Vous êtes nombreux à nous dire oui. M. Godson, nous suivons les formations et nous comprenons l'autonomie intérieure et la souveraineté spirituelle vers laquelle ou laquelle il nous conduit pour nous permettre d'être en mesure d'utiliser les forces de la création par nous-mêmes. Et je sais que vous faites déjà l'effort pour beaucoup d'entre vous et je tiens à vous féliciter pour cela. Mais également, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas encore à cette étape-là, des gens qui certainement ont de la bonne volonté, mais qui n'y arrivent pas tout simplement. C'est comme quand vous rencontrez quelqu'un qui est handicapé des membres inférieurs, vous ne lui demanderez pas de courir. Et donc, quand les gens sont véritablement handicapés à un niveau spirituel, même quand vous les accompagnez en leur disant ce qu'ils doivent faire, ils font mal ce qu'ils doivent faire et ils ont forcément besoin que, d'une manière ou d'une autre, on les accompagne un tout petit peu. C'est à ce titre que nous avons mis en place un service de thérapie, un service technique de thérapie, de pratique, dans plusieurs disciplines, dans plusieurs domaines, dans plusieurs situations de vie, lesquelles dont je vais vous parler. Et je crois que chacun se situera par rapport à ce qu'il vit aujourd'hui. L'autre chose, c'est qu'à la fin de cet entretien avec vous, je vais vous laisser des numéros de téléphone, qui sont des numéros de téléphone associés donc au groupe de thérapie. Parce que, si je le précise, c'est pour éviter l'imbroglio, pour éviter que les gens ne m'écrivent après pour dire, oui, M. Godson, c'est pour le service de thérapie. Si vous avez envie de thérapie, de vous faire accompagner spirituellement dans une situation de laquelle vous n'arrivez pas à vous en sortir tout seul, et bien, vous aurez ce numéro-là que je vais prononcer de mes lèvres pour que vous entendiez très bien que c'est le vrai numéro, que je mettrai également en bas de cette vidéo. Et ensuite, vous contacterez les services, pas forcément à travers El Mancio Godson. Je crois que ceci étant dit, sans plus tarder, je vais vous dire quels sont les différents services que nous proposons au sein de notre structure, au sein de notre ONG, pour aider les personnes à pouvoir vivre mieux. D'accord ? On va dire ça comme ça. La première, enfin, l'un des services que nous proposons, c'est cela concerne la guérison et la santé. Parce que lorsque vous avez des problèmes de santé, nous pouvons vous aider à découvrir la cause spirituelle de la maladie et à vous accompagner dans un processus de guérison à la fois spirituelle et physique. Deuxième chose que nous faisons également, deuxième situation de vie, c'est ce que nous appelons le check-up spirituel de santé. Et donc, il s'agit dans ce check-up-là de déterminer ou de détecter toute maladie cachée chez une personne qui apparemment se porte bien. et ceci afin de lui proposer des services spirituels pour l'aider ou des exercices de rituels, pour l'aider ainsi à renforcer son système immunitaire et à l'épargner des maladies aussi bien spirituelles que physiques. Un autre service, c'est le désenvoûtement. Et ça, on en parle souvent. Il s'agit d'opérer des rituels pour le compte des personnes et de les accompagner ainsi à se désenvoûter et retrouver un état d'équilibre et de pureté. Un autre service également, c'est l'orientation dans le choix du conjoint ou de la conjointe. Oui, peut-être que vous êtes avec quelqu'un et vous vous demandez est-ce que c'est la bonne personne ou vous vous demandez, puisque vous êtes seul, est-ce que qui pourra être la bonne personne pour moi? Et donc, ce service-là va permettre de découvrir quels sont les liens karmiques que vous avez avec la personne avec qui vous voulez être et voir au-delà de ce lien karmique ce qui vous lie ensemble afin que, transcendant le karma, vous puissiez vivre véritablement ensemble. Une autre situation de vie sur laquelle nous intervenons, c'est lorsque vous voulez avoir des enfants. Si vous avez envie d'avoir d'enfants et que la situation, le problème ou la problématique est d'ordre spirituel, nous allons vous aider à concevoir, à avoir la fertilité nécessaire pour pouvoir avoir d'enfants. Nous exerçons également, à la suite de ce programme-là, dans un autre programme, qui est donc le suivi de grossesse. Et ceci, j'insiste là-dessus, parce que pas plus tard qu'aujourd'hui, quelqu'un m'a appelé pour me dire, oui, monsieur Godson, on nous dit finalement, enfin, je vous informe que ma femme était enceinte depuis tant en tant et c'est positionné septième enfant. Et donc, je me dis, comment faire ? Je réfléchissais à ça, mais là, je suis dans une situation difficile et je ne sais pas comment m'en sortir. Et donc, parce que justement, on lui a montré une difficulté au niveau de l'enfant. Je donne cet exemple-là, tout en sachant que je vais accompagner cette personne pour dire que vous n'avez pas besoin d'attendre qu'une grossesse se déroule de façon pas telle que vous le souhaitez avant de requérir un service d'accompagnement spirituel de la grossesse. Vous pouvez demander ce service-là dès que vous tombez enceinte pour que votre enfant soit véritablement sous protection. Nous pouvons également déterminer le nom et le prénom de l'enfant, mais pas le nom que nous souhaitons donner à votre enfant, mais le nom que votre enfant a choisi lui-même de porter. Et c'est ce nom que nous trouvons et que nous révélons à votre enfant ou à vous-même pour que vous puissiez appeler, nommer cet enfant. Nous exerçons également dans la cérémonie du sorti de l'enfant. La cérémonie du sorti de l'enfant est une pratique qui permet à la naissance de l'enfant de lui faire un rituel de consécration à l'énergie du magnétisme et ensuite à celle de l'électricité. C'est l'énergie de stabilisation de l'enfant au niveau de ces deux courants d'énergie que j'appelle les énergies parentales. Et ça, vous pouvez également requérir ce service-là et nous pourrions vous aider dans ce sens. Un autre service, c'est la détermination de la mission d'incarnation. Quand vous venez au monde, quand vous êtes un être incarné, votre âme a certainement fait un choix de mission avant votre incarnation. Et donc, ce choix de mission, on pourra vous aider à détecter ce choix de mission pour que votre profession s'accorde parfaitement à votre mission parce que les deux ne sont pas la même chose. Nous pouvons également accompagner l'orientation scolaire et universitaire d'une personne. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un déphasage absolu entre l'apprentissage et les métiers disponibles sur le terrain. Et souvent, j'ai coutume de dire que chacun naît déjà avec son accomplissement. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, vos talents ne sont pas choisis par hasard. Quand vous vous incarnez, c'est que votre talent a besoin d'être utilisé au moment où vous venez au monde. Maintenant, est-ce que le système actuel permet d'équationner, d'accord ? Comprenez que équation veut dire équilibrer, d'équationner vos talents avec des éléments de la société ? Non. Ce qui fait qu'on vous appelle chômeur. Pour moi, il n'existe pas de chômeur. Le chômage n'existe pas. Il n'existe que des individus qui ignorent leurs talents ou qui ne savent pas comment mettre leurs talents à disposition. Sinon, nous sommes tous des graines en attente de pousser. Il nous suffit de trouver la bonne terre et les bonnes conditions. Il n'y a pas de mauvaise graine. Nous sommes tous des bonnes graines. Tant qu'on retrouve les bonnes conditions, c'est essentiel. Il y a également un autre service qui intervient dans l'orientation professionnelle, tout comme dans l'orientation scolaire et universitaire et à l'orientation professionnelle. Nous faisons également comme service le baptême mystique. Ce baptême peut être considéré comme un baptême officiel, mais en plus de cela, il a un caractère qui va, de façon principielle, accompagner l'enfant à activer ses différents pouvoirs spirituels. La preuve, à la fin de ce baptême, on demande toujours que l'enfant ou la personne baptisée fasse attention à un rêve de nuit qui lui indiquera certainement ce que cette personne est censée faire dans son incarnation. Il y a également le baptême mystique pour les entreprises ou les sociétés, c'est-à-dire que vous avez une société et que c'est maintenant vous lancez des activités, ou peut-être vous avez déjà lancé des activités, et vous ne saviez pas qu'il était possible de lancer ces activités-là. Et donc, nous avons la possibilité de faire un baptême mystique de votre société. Il nous suffit simplement de prendre vos statuts, de lire l'objet de votre société et de pouvoir tout simplement adapter l'entité spirituelle de votre société à des éléments de tangibilisation pour que votre société soit incarnée en termes de prospérité et d'abondance pour ce que votre société doit faire. Il y a de facto le baptême mystique des maisons, c'est-à-dire que vous avez votre maison, vous l'avez construite maintenant, ou vous êtes en train de vouloir la construite, ou vous l'avez construite depuis longtemps, mais vous ne l'avez pas consacrée. Et donc, il est important que cela puisse se faire, ce service est également disponible. Il y a également la possibilité d'accompagnement et de conseil spirituel dans le sens des liens d'affaires, c'est-à-dire que vous avez envie de nouer des affaires avec des personnes ou de vous lancer dans des activités d'affaires et vous avez besoin de savoir est-ce que ces activités sont en accord avec vous ou est-ce que les partenaires avec qui vous aimeriez travailler sont des gens fiables. Et ça également, ce service est possible. Il y a également le service qui permet de gérer les conflits entre des personnes. Vous savez, quand on parle souvent de conflits entre des personnes, on veut tout de suite aller sur le plan juridico-juridique, alors que des fois, il faut reconnaître que ce qui oppose deux personnes est souvent en relation avec leur karma ou avec des situations énergétiques du passé. Alors, prenons la chose de la façon suivante. Admettons que vous réglez la chose au niveau de la justice. Ça veut dire que, d'une certaine manière, vous pouvez avoir raison, mais est-ce pour autant que le karma qui vous lie à la personne a été dissous? Parce qu'il se pourrait qu'à travers cette justice matérielle physique, vous êtes en train de créer également un autre karma qui amènera l'autre qui peut-être n'a pas eu raison aujourd'hui, mais à avoir raison demain et le cycle va continuer. Je ne vous demande pas de ne pas chercher à défendre vos droits, mais au même moment où vous défendez vos droits, il faut que vous cherchiez à comprendre sur le plan spirituel quelles sont les causes qui font que cette personne et moi, on est justement dans une situation de conflit. Et là, même si vous arrivez à avoir gain de cause au niveau juridico-juridique, vous serez en mesure de régler également le problème de façon spirituelle pour que ce karma ou cette vengeance de la personne n'oblige pas une autre incarnation au cours de laquelle la personne va également créer un rythme successif date de retour et de retour d'incarnation en incarnation. Il y a également la possibilité de vous accompagner spirituellement pour l'équilibre et l'épanouissement matériel et financier. C'est également un autre service. Il y a l'extraordinaire service qui permet d'alléger ces dettes karmiques. Vous savez, nous avons tous des dettes karmiques. Mais ce qui est important, ce ne sont pas les dettes karmiques, parce que chaque karma a son dharma. À partir du moment où vous arrivez à comprendre quel est le dharma qui initie l'action karmique, puisqu'en fait, quand le dharma agit, il n'agit pas comme un karma, il agit comme un dharma. Mais lorsque ça vient dans le monde temporel, c'est considéré comme un karma. Et donc, quand vous identifiez le dharma qui est derrière le karma, on peut demander une compensation, parce qu'en réalité, le karma ne punit pas. Ce n'est pas pour punir, c'est pour chercher une seule chose, l'équilibre. Et si, en fait, j'apportais cet équilibre avant que le karma ne me rattrape, qu'est-ce qui se produirait alors? Est-ce que vous comprenez? Je vais donner un exemple très simple. Vous avez un arbre, le fruit est mûr et le fruit doit tomber. D'accord? J'ai plusieurs solutions. Soit je laisse le fruit tomber et se fracasser au sol, soit je vais trouver un bon matéla moelleux que je pose en bas du fruit et quand le fruit va tomber, il pourrait ne pas se casser. Soit je suis là et j'attends, ce qui sera très difficile d'ailleurs. Soit je mets une bassine d'eau sous le fruit et quand le fruit tombera du jour au lendemain, le fruit va justement tomber dans l'eau, ce qui est sujuré le fruit en entier si je prends les dispositions afférentes. Vous avez compris cette histoire? Je vais vous l'expliquer. Un karma, excusez-moi, est inévitable. C'est quelque chose qui doit forcément se produire. Et le karma se produit pour apporter un équilibre. Mais vous pouvez justement alléger le karma. En faisant quoi? Eh bien, en tout simplement mettant un seau d'eau pour que le fruit du karma ne puisse pas vous éclabosser de façon difficile. C'est comme si, si mon karma est de recevoir mille coups de bâton, c'est à moi de choisir. Est-ce que je prends ces mille coups de bâton après avoir porté des tenues pour me protéger ou je prends ces mille coups de bâton en étant complètement nus? C'est pour vous dire que plus on apporte une énergie nouvelle d'équilibre à son karma, plus le karma est allégé parce que le karma ne cherche pas à vous punir, mais à retrouver simplement un état d'équilibre qui n'est plus présent. Il y a également l'avant-dernier point, le service d'accompagnement spirituel pour cessation de biens. Donc, les personnes qui veulent naturellement faire de la vente de leur terrain, faire de la vente de certaines choses. Et vous savez pourquoi je le dis? On l'a déjà fait à plusieurs reprises au Togo. Je me rappelle, entre autres, une histoire où un monsieur voulait vendre des parcelles qui lui appartenaient, il y avait eu des conflictualités sur la parcelle et donc des gens qui étaient arrivés avaient fait des malédictions, avaient mis des choses en terre et donc cette personne n'arrivait jamais à vendre, n'est-ce pas, ces parcelles. C'est un exemple. Il a fallu, notre intervention, d'aller récupérer le sable du territoire, d'aller faire des rituels, de constater que des énergies ont été placées pour miner le terrain, de débloquer ces énergies-là pour que justement la personne puisse vendre son terrain ou même puisse y vivre, si c'est son souhait. Puisque vous savez, certaines terres sur lesquelles vous habitez et qui font l'objet de conflits et qui ont été des éléments de conflits peuvent générer des problèmes si vous y demeurez sans avoir pris des dispositions. Il y a également, en termes divers, des consultations spirituelles sur divers points. En ce moment, nous ouvrons les lignes pour que vous puissiez justement exposer votre cas précis de problème et nous allons voir comment naturellement vous aider. Vous voyez, j'ai pris le temps de vous exposer 20 aspects, 20 éléments sur lesquels on pourrait donc intervenir. Ce sera votre responsabilité d'écouter encore et encore cette vidéo ou son audio pour savoir, oui, j'ai besoin de ceci ou j'ai besoin de cela. Maintenant, pour éviter que vous ne m'accusiez parce que beaucoup de gens m'accusent, ils disent qu'on écrit à God's Home, il ne répond pas, ou bien le maître est trop occupé, etc. Oui, il est occupé, mais il délègue aussi des charges à beaucoup de personnes. Autrement, il ne serait pas vivant là où il est aujourd'hui. C'est pourquoi j'aimerais vous dire que si vous avez envie que vous soyez à distance ou au pays, quel que soit le pays où vous êtes, si vous avez besoin de l'un de ces services-là, voici donc les numéros qui vont rester en bas de cette vidéo, lesquels je peux également vous donner directement. Il n'y a que deux numéros parce que j'ai centralisé ce service-là uniquement sur le territoire béninois pour que les choses soient véritablement faciles à gérer. Mais sachez que aussi bien mes étudiants du Bénin que du Togo se partagent donc des tâches et travaillent en parfaite intelligence. Alors, quels sont les numéros pour qu'il n'y ait pas de dispersion d'énergie ? Quels sont les numéros qu'il faut contacter par WhatsApp, surtout pour pas Telegram, et avoir des informations ? Ces numéros sont les suivants. Plus 229, 61, 47, 47, 97. Plus 229, 61, 47, 47, 97. Le deuxième numéro, plus 229, toujours, 97, 29, 62, 12. Et donc, si vous contacter ces deux numéros qui centralisent toutes les activités de cette thérapie-là, vous pouvez avoir des réponses et l'accompagnement souhaité, on vous dira comment y participer. Une dernière fois, plus 229, 61, 47, 47, 97. Et plus 229, 97, 29, 62, 12. Voilà, je ne voulais pas cette vidéo longue. J'ai dû transcrire tout ce que je voudrais partager avec vous pour ne pas en perdre. Je pense que mon travail est déjà fait, mon rôle est joué. Dans une autre capsule, je vous parlerai d'un autre service. Ce sera certainement demain. Et dans ce service-là, nous vous expliquerons en détail comment il fonctionne. Et vous verrez comment, donc, si vous le souhaitez, participer à ce service-là. Je vous remercie et je vous dis paix et bénédiction à vous, que les bénédictions soient. Merci beaucoup. Merci.